Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, le Lélui Nishmat, François-Jéven Chana, Jeannine Ruth, Bateforte, Nommazel Fritnac, Lodschlomo, Ben Shalom, et Ishaïa, Ben Linda, si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions, Masechet, Péha, Perek, Dalet, Mishnahe, Shalosh, Avaayot, Bayom, Ba-Shachar, Ouva-Chatsot, Ouva-Minchah. Rabbin Gamliel Omer, Lo amrou, Elakedé, Shelo Yifchatou, Rabbi Akiva Omer, Lo amrou, Elakedé, Shelo Yosifu, Shalbet Namer Ayoum Elaktim Al-Akhevel, Benotnin Péha Mikol Oman Ve Oman. Je traduis directement, Shalosh Avaayot Bayom. Il y avait trois apparitions dans la journée, c'est-à-dire que le propriétaire du champ devait apparaître trois fois dans son champ, entre parenthèses, pour inviter les pauvres à venir ramasser la Péha, les Ketchikha, et c'était Be-Shachar, Ouva-Chatsot, Ouva-Minchah. Shachar, c'est au petit matin, Ba-Chatsot, à midi, et Mincha, à l'heure de Mincha, de l'après-midi, de fin de l'après-midi. Soit le propriétaire, on va expliquer après la raison pourquoi. Peut-être que vous savez quoi ? D'abord, je lis encore les deux prochaines phrases. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel me dit, Lo Amru El Akedé Shiloh Yifratou. On a donné ces trois moments, mais juste pour que tu n'en donnes pas moins que ceux-là. Rabban Gamliel Omer, Lo Amru El Akedé Shiloh Yosifou. Et Rabban Gamliel me dit, on a précisé ces trois-là, juste pour te dire trois et pas plus. Donc en fait, Rabban Gamliel, il te dit trois et pas moins, mais tu peux faire plus, apparemment. Rabban Gamliel, qui va me dire trois et pas plus, mais tu peux faire moins si tu veux. Concrètement, la Khaled, il dit, elle va fixer ça à trois. On va faire un petit peu d'ordre dans cette Mishnah. Soit, parmi les pauvres qui viennent cueillir, on est toujours sur le même principe qu'on a déjà évoqué dans les quelques Mishnahs précédentes. On s'intéresse à la manière de cueillir la Péa, ou de ramasser le Leket et la Chichetra. On expliquera ensuite c'est quoi le Leket et la Chichetra. Ce sera la fin de cette Péa, on va en parler beaucoup plus longuement dans les détails. Donc on laisse ça un petit peu de côté. C'est d'autres dons à laisser, de quand on cueille, il y a des choses qui tombent par terre et qu'il faut les laisser, on n'a pas besoin de ramasser. Ou la Péa, c'est ce qu'on laisse dans le coin. Maintenant, on a donné plusieurs à la Chote pour préciser que ça doit être fait de manière équitable. On laisse la même chance à tout le monde de venir cueillir ce qui leur revient de droit, plus ou moins, sans non plus qu'il y ait des soupçons qu'on en prenne trop du propriétaire. Vous imaginez, comme on a expliqué, que très rapidement, malheureusement, lorsqu'il y a des distributions de choses gratuites pour les gens qui sont un peu démuniques, du coup, très rapidement, on va tomber dans toutes sortes de coûts vaches que certains vont s'unir pour prendre d'autres et tout ça. Donc, du coup, on veille à ce qu'il y ait le maximum d'équité, de, comment dire, que ce soit juste et équitable aussi pour chacun. Donc, du coup, la Michèle va me dire, tu donnes trois moments fixes dans la journée pour venir cueillir. Notamment, il y a toutes sortes de gens qui viennent cueillir. Il y a les jeunes, les mamans qui ont des petits-enfants à charge. Eux, leur moment pour aller cueillir, c'est très tôt le matin uniquement. Après, dans la journée, elles sont occupées à éduquer leurs enfants. Donc, du coup, laisse un moment au petit matin, laisse un moment au milieu que c'est justement plutôt les enfants, quand ils ont fini, eux, d'étudier d'après la matinée, ça arrive l'heure du matin midi, qu'ils viennent chercher. Et Mincha, ça, c'est les personnes plus âgées qui ont plus d'aujourd'hui. Donc, du coup, la Michèle est venue, elle me dit, tu sais quoi ? Ne fais pas des coups que, d'un coup, ça te prend. D'abord, au premier moment, on ne laisse pas la porte ouverte pour les pauvres constamment de venir quand ils veulent. Pour la simple raison que le propriétaire, il a le droit d'empêcher aussi cette situation. Il va entrer, il va prendre ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas. Ouais, il a combien d'hectares ? Et là, il peut en donner un petit peu plus et il va commencer. Donc, du coup, on commence d'abord, le propriétaire, c'est lui qui invite les pauvres à rentrer. Il laisse la porte fermée. Il y a des moments précis où il ouvre la porte et il dit, Ben Khaboud, venez tous, ramassez. Mais on ne laisse pas, d'un coup, ça lui prend. Après, du coup, il va être plus sympathique avec son arrière petit cousin qui est lui-même. Ouais, il va où ? Non, tu fixes des moments fixes, comme ça, on sait, à tel genre, on vient à 9h, si on vient à 9h, on entre, on reçoit. Et pas selon l'humeur, des fois c'était plus tôt, des fois c'était... Et du coup, à la fin, d'accord, on veut que ce soit de manière la plus mesudérée, comment dire, fixe, bien organisée. Alors, sur ça, la Méchale est fixée 3 moments où tu es obligé de le faire et la Lakhale va être retenue 3 et ni plus ni moins. 3 moments. Pour la PA, alors, maintenant, c'est sûr que la PA, si tu as ouvert la PA pour le matin, on n'aura plus pour l'après-midi. Mais quand même, on aura le Leket et on aura la Shichekha aussi, qui viendra dans la journée aussi. Ça, c'est une des explications du Roche. Il y a plein de problèmes dans cette mission. J'essaie de vous donner une certaine allure, mais en réalité, les commentateurs se cassent la tête à expliquer précisément, il y a plusieurs questions entre les lignes. Mais je vous donne un certain aspect, d'accord ? Donc, il y a pour la PA, c'est sûr que depuis le matin, quand il va y avoir les jeunes mamans, comme on a dit qu'ils vont venir, elles vont sûrement ramasser toute la PA, mais il y aura de la journée, il y aura encore du Leket, il y aura de la Shichekha. Donc ça, c'est les 3 moments où tu ouvres la porte. Rabanne Gamliel, lui, il te dit, mais si tu veux maintenant l'ouvrir plus, tu peux aussi, juste tu fixes les heures fixes. Tu fixes que de temps en temps, tu as les 3 moments, et tu rajoutes aussi, si tu dis dans l'après-midi, tu vas inviter les pauvres à rentrer, tu peux aussi. Ça, c'est la vie de Rabanne Gamliel. Tu peux en donner un moment, mais juste, tu n'en mets pas moins. On est obligé à laisser au moins ces 3 moments pour qu'on sache. Imaginez, c'est dans les pauvres. Il a faim, il a envie de manger, il veut aller glaner dans les champs, et il ne sait pas, peut-être qu'il va arriver que finalement, tout le monde a donné ça il y a 2 heures. Ce n'est pas normal, fixe lui des heures de distribution des repas. Donc, au moins, on sait qu'il va à Khadzot, c'est sûr qu'il va trouver, il va trouver de quoi ramasser dans le temps des gens. Ok ? Donc, c'est pour ça que tu ne le donnes pas moins. Et selon Rabia Kivar, selon Rabia Kivar, au contraire, il ne faut même pas en donner plus pour la simple raison qu'après, il va avoir, comme on a dit, les pauvres ont commencé à trop rôder dans les terrains, et du coup, il va commencer à prendre, fixe des moments bien clairs, et du coup, là, la Khadzot, la Khoumra, comme les deux, qu'il faut juste 3 et ni plus ni moins. Et la Mishnah conclut avec un autre usage, qu'il y avait les gens de Bet-Namer, Sheld Bet-Namer, les habitants de Namer, Bet-Namer, le repère du tigre, la maison du tigre, Namer, c'est une panthère. Donc, Sheld Bet-Namer, dans le lieu de Bet-Namer, Ayoum Elaktim Al-Khevel, ils avaient l'usage de cueillir avec une corde. Soit, ils prenaient une corde, je ne sais pas du tout, combien de mètres ça faisait, d'avoir, j'ai dit d'avoir la fin, et ils laissent une PA à chaque Ouman, à chaque rangée. Ça veut dire qu'en fait, en entrant en ce moment, disons, on va travailler maintenant sur cette petite parcelle, on ne cueille pas le blé n'importe comment, une certaine allure, on va et après on se déplace de quelques centimètres ou quelques mètres, et on revient et on cueille comme ça. Donc, du coup, ils avaient l'usage de commencer, ils commençaient à cueillir, disons, on va partir dans ce sens, ils font un noeud à la corde, et ils sachent que, ils savent que, quand j'arrive au bout de la corde, c'est le moment de laisser un soixantième de sept rangées. Et à chaque rangée, ils laissaient la fin de la rangée libre. Et du coup, c'est super. Ce système-là, il était que, c'est vrai que ça peut faire peut-être plus par jour, au moins par jour, je ne sais pas comment ça s'arrange, mais concrètement, au moins, c'est de manière très équitable, on savait qu'un pauvre, quand il arrivait, il voyait, un, j'ai raté la fournée précédente, ce n'est pas grave, il est en train de cueillir en ce moment, ça va lui prendre l'équivalent de 25 minutes, je sais que je reviens dans 25 minutes, je vais prendre la fin de la rangée, il n'y a pas trop lèvres, comme ça, on trouvera cette fin de, il laissera la PA à la fin de cette rangée, et ça marche aussi. Et voilà, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlaha, Koltou Vsara.